Quelle chorégraphie ce matin les amis, tout le monde est en forme ! Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Carles puisque vous êtes en forme, on parlera de quoi ce matin ? En philo ? Et en grande forme encore ! Alors philosophie, on va aborder le fait de ne pas sortir de sa zone de confort, de rester un petit peu dans la matrice originelle et on va voir que les philosophes en général sont un petit peu réacs sur le sujet. Bon alors j'en connais une autre qui sort tous les jours de sa zone de confort puisqu'elle découvre des artistes. Carles ? Notamment en fin d'année où l'Hôtel des Vents ouvre ses portes à la création contemporaine avec une association qui fête ses dix ans et qui est chargée en fait de rencontrer des designers ainsi que des artisans et des mécènes et tout ça pour créer de très belles œuvres que vous allez voir. Super teaser ! On verra ça tout à l'heure, merci ! On évoquera également ce matin le phénomène Tanguy, vous savez du nom du film éponyme et qui désigne bien entendu le fait pour les enfants de rester un petit peu longtemps chez leurs parents. On verra ça dans quelques instants. Et puis bien sûr vous retrouverez l'agenda culturel de Sabine Marie Murk sans oublier Billy à la SPA de Rennes avec une petite chienne à adopter ce matin. Elle s'appelle Diva et elle a cinq ans. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous tous. On va évoquer donc le phénomène Tanguy, c'est ce que je vous disais. Et bien tout de suite quelques éclairages en images. C'est chouette cette proximité avec ton fils. Même adulte, il est souvent chez vous on dirait. Bah c'est à dire qu'il n'est jamais parti. Il vient encore avec nous ce grand garçon. On les appelle des Tanguy depuis le film éponyme sorti il y a presque 20 ans et ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui en France, un jeune sur deux entre 18 et 29 ans habite encore chez papa et maman. Soit une augmentation de 1,4 point depuis 2001. Et même à un âge avancé, le jeune continue à taper l'incruste. Entre 25 et 29 ans, 1 sur 5 n'a toujours pas quitté le nid. Confronté à des études toujours plus longues, aux stages qui s'enchaînent, au chômage et autres premiers jobs mal payés, le jeune trouve assistance et confort moderne au foyer familial. Et l'écart de richesse ne cesse de se creuser entre les plus jeunes et les plus âgés. On est même passé du phénomène Tanguy au phénomène boomerang. Parmi les 25-29 ans, 1 jeune sur 5 est parti puis revenu. Et c'est même 1 sur 4 après 30 ans. Licenciements, divorces et autres difficultés à s'assumer contraignent à des allers-retours au bercail. Ce comeback durerait en moyenne un an, une durée limite, avant que ce ne soit vraiment plus tenable pour personne. Car la cohabitation n'est pas toujours facile. Allez, il est temps, dit, de quitter le nid. Le jeu de mots. Bon allez, on va aller plus loin sur ce sujet avec vous Florence Leroy, bienvenue. Vous êtes conseillère familiale et auteure d'un livre qui s'appelle « Couple sous tension ». On y reviendra dans quelques instants. Avant toute chose, vous aviez envie de revenir justement sur ce que représente pour vous le phénomène Tanguy, parce qu'on va peut-être y apporter quelques nuances quand même. Oui, oui, c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu les statistiques, là c'est pas le cas, mais on parle aussi souvent des 18-29 ans. Et moi je trouve que ça fait quand même partie de notre boulot de parents de continuer à accompagner nos enfants au-delà de 18 ans. Donc pour moi, le phénomène Tanguy, c'est les enfants qui ont réussi à trouver un travail et qui, malgré tout, restent à la maison. Voilà. Alors je vous propose d'écouter le témoignage d'une maman. Elle s'appelle Stéphanie. Elle est mère de quatre enfants. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. J'ai bientôt 40 ans et je suis maman de quatre enfants, dont deux adultes. Ce sont des Tanguy, à proprement dit, puisque effectivement, quand on n'a pas forcément un travail fixe, comment faire face à la vie ? Comment se dire, bah demain, je pars de chez maman et je vais payer un loyer, je paierai mes factures et je me prendrai en charge. C'est très, très difficile pour beaucoup d'enfants et je pense que la génération Tanguy, en fait, est devenue quelque chose de très, très banalisé, puisqu'il existe de plus en plus de jeunes adultes qui restent chez leurs parents. Voilà, alors on le comprend bien à travers le témoignage de Stéphanie, finalement. C'est pas un choix, c'est plutôt la question de la précarité des jeunes qui se posent, finalement. Oui, c'est ça, parce que c'est au début, quand on parlait, quand on fait référence au film, on parle d'un jeune qui a un travail, qui épanoui et qui juste squatte. Qui trouve que c'est plus confortable de rester au bercail. Voilà, et il a raison d'ailleurs, c'est plus confortable, probablement. Et là, on passe sur un autre phénomène qu'on pourrait presque, il faudrait presque qu'on lui trouve un autre nom, parce que personne ne choisit ça. C'est plus un choix ni du jeune, ni du parent. Quand on parle du témoignage là, c'est une histoire de précarité qui pose problème, qui empêche l'autonomie, en fait. Et l'allongement de la durée des études, bien entendu, y contribue, ça c'est certain. C'est surtout, pour moi, la difficulté à trouver un travail derrière, parce que bon, l'allongement des études, les parents sont souvent d'accord de soutenir le projet d'études, mais après, ils se disent, une fois que les études sont terminées, il va partir, et c'est bien pour tout le monde, en fait, aussi. Il faut être honnête, à un moment donné, on est aussi content que chacun prenne son envol. Vous dites aussi que les jeunes, peut-être, aspirent parfois à avoir autant de confort chez eux que chez leurs parents, sauf que ça, c'est pas très réaliste. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a la question de l'épanouissement personnel. On a beaucoup voulu que nos enfants soient épanouis, soient bien, et on les a peut-être aussi beaucoup protégés de la réalité de la vie. Quand on est un jeune travailleur, c'est normal de commencer avec peut-être un petit appartement, ou quelques difficultés, un petit studio, une petite chambre. Et puis, quand on a la possibilité de garder une petite chambre, mais dans la grande maison de papa et maman, on peut imaginer que ça puisse être plus confortable, ou en tout cas, tentant. Alors, autre question, la question éventuellement d'un couple de jeunes adultes qui cohabitent avec le couple parental, ça, ça crée quand même quelques petites tensions. Oui, c'est là aussi où, effectivement, normalement, dans un foyer classique, on va dire, il y a le couple parental et les enfants. Et quand, à partir du moment où on crée couple, on va dans son propre nid. Et là, on est encore plus dans une zone de turbulence, une zone de risque, de confrontation entre ces deux entités qui n'ont pas lieu de vivre sous le même toit, en fait. Est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, Couple sous tension ? Quel était l'objectif, justement, d'expliquer, un petit peu, de dédramatiser ce type de phénomène ? C'était surtout, d'abord, de prendre conscience qu'à l'adolescence des enfants, l'adolescent vit une vraie révolution intérieure. Et souvent, on se dit, ouais, les ados, c'est casse-pieds. Mais c'est un vrai enjeu. Et donc, avoir un petit peu d'empathie pour cet ado qui est en train de vivre quelque chose de très fort, c'était ce que j'avais envie de porter dans ce livre. Et après, de se rendre compte qu'au moment où notre ado vit une crise identitaire, eh bien, nous aussi, nous vivons une crise identitaire. Nous ne sommes pas épargnés. Nous aussi, nous vivons des symptômes similaires, avec les changements dans notre corps, une étape de transition. Je dirais qu'on a coché toutes les cases du rôle social. Et puis, maintenant, on se dit, OK, il me reste un temps à vivre. Mais en fait, qui je suis, moi aussi ? Et donc, dans cette grande zone de turbulence, d'arrêter de tout le temps dire à l'adolescent, tu m'énerves, c'est casse-pieds, tu m'agaces. Mais se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, déjà, pour m'occuper de ma propre crise identitaire ? Et se rendre compte que cette zone de turbulence, elle va brasser tout le monde. Elle va brasser tout le monde dans le couple, l'un et l'autre. Et comment on décide ensemble de garder le cap de la relation dans cette zone de turbulence pour essayer qu'une fois que nos enfants soient partis, d'unis, on puisse encore avoir de belles choses à vivre ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Florence ? C'est vrai que je connais, moi aussi, un petit peu ce phénomène, non pas le phénomène Tanguy, mais j'ai un grand garçon de 17 ans avec qui, effectivement, la cohabitation est parfois difficile. Et je retrouve complètement dans votre livre, Florence, dans ce que vous racontez le phénomène qui se passe à la maison, dans la mesure où la communication est à peu près coupée sur tous les points avec mon fils. Il refuse de raconter ses journées, il refuse, voilà. Sauf quand on se met à parler culture, tous les deux. C'est le seul point où on se retrouve. C'est-à-dire, quand on parle de musique ou de cinéma, on a des références un peu particulières tous les deux. Et là, je retrouve mon petit garçon. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau de la tendresse entre nous, de la compréhension. Mais alors, sur tous les autres points, c'est fermé, totalement fermé. Mais parfois, je me dis, est-ce que moi, je n'étais pas un peu comme ça avec mes parents ? Voilà, comme on dit, c'est l'âge qui veut ça. Donc j'espère que dans quelques années, les choses se libéreront un petit peu plus sur ces autres points-là. C'est le cinéma qui maintient le lien. On a compris. Oui, le cinéma et la musique. Dès qu'on parle de ça avec mon fils, ça y est. C'est à nouveau mon petit garçon. C'est à nouveau tendre et gentil entre nous. Sinon, la plupart du temps, il est extrêmement sarcastique. Le sarcasme est une façon pour lui d'exprimer peut-être sa révolution intérieure, comme vous le dites, ou son mal-être. Son autonomie, son besoin d'autonomie et de différenciation aussi, qui est probablement sain. Et c'est vrai que dans ces zones de turbulence, que nous soyons en période d'enfants qui reviennent à la maison ou qui sont déjà là, c'est important d'arriver à cultiver, de trouver des espaces où on se rejoint. Parce qu'effectivement, en général, on va avoir beaucoup d'espace pour se confronter sur ce qui ne va pas, les choses où on n'est pas d'accord. Et donc, d'avoir des espaces où on se rejoint, c'est une manière de garder le cap et de prendre soin de la relation avec nos enfants. Parce que même si la logistique et la crise font que parfois, ils sont obligés de revenir, comment on arrive à s'ajuster pour continuer à maintenir une relation de qualité, malgré les aléas de la vie. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une famille méditerranéenne où tout le monde vit ensemble, c'est-à-dire les grands-parents, les parents. J'avoue que quand on va, que ce soit au Maroc, en Italie, tout le monde vit ensemble. Et c'est un soutien énorme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on abandonne les grands-parents un petit peu. Les enfants, on veut qu'ils partent aussi assez tôt. Et finalement, réapprendre tous ensemble à vivre, c'est un soutien pour tous. Bien que ce soit pas facile, mais je pense qu'il faut... Ça peut être indexé, peut-être. Ça peut être, oui. Donc, des maisons plus grandes. Trois maisons. Des petits maisons. Chacun son foyer, mais quand même, par les architectes. Voilà, je pense que chacun son foyer, mais pas moins les uns des autres. Ça peut être un soutenant. C'est vrai que quand mes enfants étaient petits, j'aurais bien aimé avoir des grands-parents, c'est la tribu pour avoir du soutien. Et puis peut-être quand on n'arrive plus à communiquer avec son ado, qu'il puisse communiquer avec ses grands-parents, c'est peut-être un moyen de... Parfois, ça peut être tout à fait une façon de désamorcer les tensions. Quel genre de tensions, précisément, ça peut justement créer dans le couple ? Quand un enfant reste ou même un adulte, parce qu'on parlait de la génération boomerang, un adulte qui revient à la maison, qui est parti et qui revient, c'est peut-être encore plus compliqué. Ça va être toutes ces petites différences de la manière de gérer la situation. Il y en a peut-être un qui va vouloir accueillir l'autre et le soutenir et peut-être le chouchouter et puis peut-être le garder. Et l'autre, il va au contraire vouloir être beaucoup plus cadrant, vouloir lui parler de ses projets. Et puis il a bien l'esprit qu'il va falloir qu'il parte et lui fait bien se sentir. Et donc cette différence-là, c'est toujours dans nos différences que nous nous confrontons. Et c'est là que ça va venir coincer. Je pense que ça dépend aussi de l'histoire de chacun des parents, ce qu'il a vécu dans sa capacité à être autonome ou pas. C'est là où ça vient se confronter, je pense. – Et puis la relation, si elle est forte ou pas, entre les parents. Il y en a qui y trouvent leur compte en gardant leur enfant avec eux parce que ça comble un vide aussi. – Exactement, c'est vrai aussi que c'est une vraie question de savoir est-ce que ça m'arrange quelque part que mon enfant soit là ou pas. En tout cas, c'est important d'initier le dialogue. Et ça, ça me semble essentiel qu'on soit avec un ado, un enfant tanguille ou un enfant boomerang. Ça me semble très important d'initier le dialogue et puis de poser un cadre. Les parents, le couple doit rester celui qui gère le foyer et pose le cadre de combien de temps tu vas rester là et d'inviter le jeune à contribuer, que ce soit financièrement ou dans le temps, ou donner du temps au foyer. Tu es là, mais tu contribues. Tu n'es pas préservé de ce que c'est la vie d'un foyer et d'une maison. – La vraie vie. – La vraie vie, en fait, c'est ça. – Merci beaucoup, Florence Leroy. Puis on rappelle votre livre, Un couple sous tension, qui est publié aux éditions Erol. Voilà, merci. – Et qui est vraiment, je tiens à le préciser, j'ai commencé à le lire un petit peu en backstage tout à l'heure. C'est un livre qui est vraiment très intéressant. – Et très pratique. – Très pratique. Le style est sans fioriture, ça nous parle directement. On se retrouve immédiatement dedans. Et c'est vraiment un style très direct qui fait vraiment du bien à lire. C'est vraiment, c'est un peu un coup de cœur pour moi. Je pense que je vais le recouter. – Je crois que je vais vous l'en dire, Karl. – Non, non, vraiment très, très bon, très bel essai, très bon. Bon, je perds mes mots, ce n'est pas grave. – C'est qu'il n'y a pas ma phrase. – C'est qu'il n'y a pas de problème, on ne va pas négocier. Karl, justement, les enfants tanguis, ça vous a intéressé également, ces enfants qui restent à la maison très longtemps. Est-ce qu'il a été aborder ce thème en philosophie ? – Oui, alors c'est vrai que c'est un phénomène qui est très, très récent. Donc les philosophes classiques, effectivement, n'en ont pas forcément parlé. Mais il y a quand même dans la philosophie un rapport jeune et plus ancien qui est souvent évoqué et qu'on va retrouver, effectivement, dans certains livres philosophiques. – Alors du coup, pour commencer, vous nous emmenez faire un tour du côté de la philosophie orientale et puis d'un certain Bouddha. – Mais oui, c'est vrai que… – Alors là, il va falloir nous expliquer. – J'en parle assez rarement de la philosophie orientale. C'est vrai que le bouddhisme, c'est une des grandes philosophies orientales et la grande figure de proue du bouddhisme, c'est évidemment le Bouddha. Qui était le Bouddha ? Il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'appelait à la base le prince Siddhartha Gautama. Et il faut savoir que c'était un véritable tangui, puisque tout à l'heure, Florence, vous parliez de l'âge de 29 ans, qui est l'âge moyen de ces enfants qui restent longtemps. Eh bien, c'est exactement l'âge limite jusqu'auquel le tangui, j'allais dire Bouddha, est resté chez ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le Bouddha, le prince Siddhartha Gautama, était l'héritier d'une grande famille très puissante indienne. Son père était le roi d'une grande tribu indienne. Il s'appelait le prince Suddhodana. Et quand le jeune prince Siddhartha vient au monde, le papa fait venir des devins à la maison pour deviner un petit peu le reste du destin de son fils. Et un devin dit au papa du Bouddha, votre fils sera soit un grand sage, soit un roi très puissant. Alors évidemment, le papa choisit l'option plutôt roi très puissant. Donc pour empêcher son fils d'accéder à la sagesse, il décide de le garder à la maison le plus longtemps possible pour qu'il ne soit pas confronté aux réalités sordides du monde autour de lui. Et donc le prince Siddhartha va être élevé vraiment dans une atmosphère très privilégiée. Une caverne. Une sorte de caverne, exactement. Il ne va pas connaître la pauvreté, il ne sait pas ce que c'est puisqu'il vit dans l'enceinte du palais et que pour lui tout est luxe, calme et volupté. Et puis on va aussi lui cacher le fait que la vieillesse existe. C'est-à-dire que les serviteurs du palais, dès qu'ils deviennent un peu vieux, hop, ils sont virés et ils sont remplacés par des jeunes. Si bien que jusqu'à 29 ans, Bouddha ne sait pas ce que c'est que la vieillesse. Et puis à 29 ans, il va réussir à sortir du palais et là il va faire dans la rue quatre rencontres successives. Une femme en train d'accoucher. Il ne savait pas que les enfants venaient au monde comme ça. Il va rencontrer un type très très malade. Il va rencontrer également un mendiant dans la rue très pauvre. Et puis un homme mort sur le trottoir, un intouchable mort sur le trottoir. Et là ça va être la révélation pour Bouddha. Et il va commencer à partir en quête de sagesse. Donc il ne sera pas un roi très puissant, mais un grand sage qui aura été confronté, même un peu tard, même à 29 ans, même après avoir été un tangui, aux réalités de ce monde. C'est la critique d'une vie confinée dans l'ignorance du monde. Ben oui c'est ça, mais en même temps on se dit effectivement s'il n'était pas resté aussi longtemps au palais, est-ce que ce serait devenu un aussi grand sage ? Parce que c'est aussi la différence entre les deux types de vie qui a fait que le Bouddha est devenu sage. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que le Bouddha soit resté si longtemps chez ses parents ? On ne saura pas. On ne saura pas. Alors autant dire que Platon, vous allez l'évoquer justement. Oui, Platon, il y a le fameux mythe de la caverne. Là on vient vers la philosophie occidentale. Platon, tout le monde a connu ce mythe de la caverne. C'est-à-dire que Platon raconte que certains d'entre nous restent dans leur zone de confort, ne sortent pas du confort de leurs préjugés et restent enfermés dans une sorte de caverne cognitive où on n'a aucun accès à la réalité extérieure et que pour être guidé sur ce chemin, il faut absolument sortir de chez soi, sortir de ses préjugés. Donc Platon a quand même un jugement assez ambigu sur ces enfants qui resteraient un petit peu longtemps à la maison. Il cherche carrément à leur donner un bon coup de pieds aux fesses. Oui, un bon coup de pieds aux fesses et ça, ça nous rappelle un dernier cas. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans cette émission. C'est évidemment le Candide de Voltaire. Candide, c'est ce jeune homme qui naît dans un château en Westphalie, exactement comme le Bouddha. Il est élevé dans une ambiance qui est extrêmement privilégiée et il a notamment comme instructeur de pensée, comme professeur de philo, le fameux professeur Pangloss qui est un Leibnizien. Que pensait Leibniz ? Leibniz pensait que Dieu avait créé pour nous le meilleur des mondes possibles. C'est-à-dire qu'il y avait une infinité de mondes possibles et de ces composibilités, Dieu a gardé le meilleur des mondes. Donc Candide, entendant ces choses-là, est un incurable optimiste et se dit, eh bien je peux avoir des rapports sexuels un petit peu avec qui je veux. Et évidemment, il va commencer à lutiner la fille du baron chez qui il était hébergé dans ce château et va se faire virer du palais à grands coups de pied aux fesses. C'est vraiment ce que dit Voltaire dans son conte. Donc voilà, c'est aussi une sorte de Tanguy qui se sera fait virer et qui va aller découvrir le monde tout au long de ce conte philosophique qu'est Candide. Alors, si on veut conclure sur les enfants Tanguy, philosophiquement, on veut dire quoi ? Eh bien, la plupart des philosophes disent, « Sors de chez toi, sors de ta zone de confort, fais tes propres expériences. À toi d'aller quérir la sagesse au-delà des limites de ta maison natale, au-delà des limites de ton palais un petit peu trop luxuriant. » Alors évidemment, quand on le dit avant Jésus-Christ ou jusqu'au XVIIIe siècle, c'est facile à dire. Aujourd'hui, à notre époque, ce serait un petit peu plus difficile à faire, évidemment. Effectivement. Merci beaucoup, Carl. Ça vous inspire quoi, Florence ? Je trouvais que ça donnait du courage parce que tous ces personnages qui ont été des Tanguy sont devenus des belles personnes. On a quelque part, gardant la foi à nos ados, même quand ils reviennent à la maison. Et chérissons le dialogue, on l'a compris. C'est ça. Allez, je vous propose de faire un zoom maintenant sur un savoir-faire qui relève de l'artisanat, les métiers de l'horlogerie. Dans le pays d'Inan, vous allez voir l'atelier Kronos, qui est passé maître dans l'art de la conservation et de la restauration de ses instruments scientifiques et techniques. Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy ont suivi trois spécialistes qui font partie des rares professionnels habilités à intervenir dans les plus grands musées français. Vous allez voir. On a la chance de travailler dans un endroit extrêmement prestigieux, agréable. En plus, à des moments où on est en dehors des visites du public, donc on a un calme extraordinaire. Le calme absolu au cœur du département des objets d'art du XVIIe et XVIIIe siècles du musée du Louvre. Sur le chariot de Marc Voiseau, un trésor patiemment restauré. Donc en fait, on transporte toujours ces objets-là sans la cloche, sans le balancier, parce qu'il est hors de question de leur faire courir le moindre risque. Sur cette horloge de 1782, des parties complètes du mécanisme étaient manquantes. Ça va, ça, en sonorité ? C'est de la restauration avec de la reconstitution de pièces dans une fonction qui n'est pas une fonction d'imitation pure, parce que, de toute façon, les pièces n'existaient plus, mais c'est d'être proche de la vérité sans vouloir faire croire que c'était la vérité. Un, deux, trois. À la manœuvre, aux côtés de Marc Voiseau, Frédéric Dassas, le conservateur en chef du département. Pour lui, le retour de cette pièce appartenant à l'épouse de Louis XVIII est un grand événement. Je l'ai toujours connue en réserve, et je pense qu'il est probable qu'elle l'ait toujours été depuis la Seconde Guerre mondiale, peut-être à cause de la perte d'une partie du mécanisme. Elle revient dans les salles, elle va fonctionner, avec le mécanisme complété. Donc, on est en bonheur. La satisfaction aussi, c'est d'avoir fait travailler Elliot, notre associé, c'est lui, qui, pour sa première année d'intégration dans l'entreprise, s'est vu confier ce travail, parce qu'il y a deux options, en fait, dans le métier. C'est de dire, quand quelqu'un arrive, t'es trop jeune, tu t'occupes de rien, et tu fais ce qui est, on va dire, barbant, pour te faire la main, ou de lui faire confiance et de dire, voilà, t'es quelqu'un de brillant, on y va. Elliot Collinge, le voici, à Quai Vert, près de Dinan, dans l'atelier Kronos. Ce Belge étudiait la biologie sans conviction, jusqu'à ce qu'il découvre le plaisir des engrenages, grâce à la montre de son grand-père. Une révélation confirmée ici. J'apprenais beaucoup au début, je dévorais tous les bouquins, j'allais faire tous les stages possibles, jusqu'à ce que j'arrive chez Marc et Emmanuel, où ils m'ont montré qu'il y avait aussi un autre aspect, à l'horlogerie, qui est l'aspect restauration-conservation, qui me replonge, en fait, dans le côté un peu scientifique, le côté de la recherche. Et là, ça a allumé une nouvelle étincelle, et je me suis lancé dans ce côté-là, à fond. L'étincelle, voire même le feu sacré. Emmanuel Aguilar l'a également, malgré un tout autre parcours. À la base, j'avais fait des études d'ingénieur et cherchait à me reconvertir, à trouver un métier plus manuel. J'avais déjà découvert la restauration, je savais que j'allais travailler plutôt dans les objets métalliques, mais après, c'est très vaste, ça peut aller des objets archéologiques, à l'aéronautique, et je ne connaissais pas du tout l'horlogerie, et c'est Marc qui m'a donné les premiers engrenages, et à partir de là, ça ne m'a plus quitté. Pour Marc Voiseau, c'est une vieille horloge détruite par les Allemands pendant la guerre qui a orienté sa reconversion professionnelle en 2001. J'ai pris quelques photos de l'horloge avant, je me suis consacré dessus pendant un été, je l'ai apporté à un horloger de Combourg à l'époque, qui l'a regardé et qui m'a dit « Bon, cette horloge n'a rien, il n'y a pas de problème ». Puis quand je lui ai montré les photos d'avant, il a fait « ne cherche pas, fais ce métier-là ». Le virus est rentré au moment où j'ai réparé cette horloge. Installés initialement dans un minuscule atelier, au cœur de Dinan, ces trois générations de professionnels très complémentaires ont désormais investi un site beaucoup plus vaste. Ils sont associés car Marc Voiseau ne se sentait pas l'âme d'un patron. Une façon aussi de s'assurer que l'outillage de l'atelier puisse être transmis. En fait, il y a vraiment une notion de faire en sorte que ce métier ne soit pas que marchand, il soit aussi porté par ceux qui nous ont précédés. Le petit tour que vous avez là est un tour qui a déjà fait une génération et demie d'horloger. Il a aussi pas loin de 50-60 ans et il est à l'état absolument neuf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu, on l'entretient, on en prend un soin très particulier. Mais c'est ça le patrimoine, en quelque sorte. Ce n'est pas que l'objet, c'est les gens qui vont avec. Et le patrimoine confié à l'équipe, essentiellement par les musées ou les collectionneurs privés, est exceptionnel, comme cette horloge astronomique du XVIIIe siècle, venue de Nancy. Spécialisé dans les instruments scientifiques et techniques, l'atelier est aussi sollicité pour son expertise des parties métalliques du mobilier historique. Retour au Louvre. C'est fait à la main, qu'on soit précis. C'est une lime bâtarde. C'est presque une râpe, en fait. Entre les mains de l'expert, une tête de bouc d'un meuble du XVIIIe siècle, attribué à André Charles-Boule. Les travaux qui ont été faits sur le mobilier métallique, ici les bronzes dorées, laissent des indices et des traces. Et on étudie la ciselure, la dorure et la fonte et tous les traitements qu'ils ont pu subir au cours de leur vie. Ça renseigne sur la manière dont un atelier ou dont un artisan pratiquait. Puisqu'on peut identifier un certain nombre de façons de faire plus ou moins typiques d'un auteur. Et donc, à terme, ça permet de renseigner sur les auteurs et sur la paternité des différentes pièces de la collection. On est sur une dorure forte à l'amalgame d'or et de mercure avec application acide. Des données d'une extrême précision qui sont collectées et illustrées par des photographies de chaque détail avant d'être analysées et publiées. C'est ainsi que progresse la connaissance, avec rigueur, humilité, mais surtout pas question d'utiliser le mot patient. Vous savez que vous n'êtes jamais un horloger accompli. Vous ne mesurez que l'immensité de ce que vous ignorez à chaque fois que vous êtes confronté devant quelque chose. Alors, la seule chose que ça motive, en tout cas chez nous trois, c'est la volonté d'apprendre toujours plus, de forcer nos personnalités à évoluer vers plus de compétences, que ce soit en histoire des techniques, en histoire tout court, en matière scientifique et technique, en compétences pratiques, en usinage. Voilà, donc on n'est jamais abouti. Alors, si là-dedans, il fallait mettre de la passion, je pense que ce serait très déraisonnable, en fait. Il y a un peu de passion, quand même, hein, on a beau dire. Les métiers de l'horlogerie, une merveille de minutie. Vous connaissiez cet atelier ? Ah oui, je connais bien. C'est un expert, d'ailleurs, auprès des ventes aux enchères publiques dans tout ce qui est horlogerie. On le consulte, certains commissaires-présères, mais ça, c'est un bel exemple. C'est-à-dire, c'est les métiers d'art qui arrivent en s'associant avec un industriel ou un chef d'entreprise à obtenir des chantiers pour les musées et pour d'autres, pour la science. Donc, c'est vraiment le but, aussi, de l'Hôtel des ventes de Rennes, c'est-à-dire de promouvoir les métiers d'art. Et c'est pour ça qu'une fois par an, en fin d'année, plutôt que de faire encore une vente aux enchères, eh bien, je confie ce beau lieu de l'Hôtel des ventes de Rennes à un métier d'art. Donc, une année, ça a été une créatrice de robe de mariée, une autre à une scénographe. Et cette année, c'est une association qui s'appelle Libre Art Bitre et qui, dont le rôle, voilà, est de chercher des mécènes, des designers plus ou moins connus et pour essayer de créer des œuvres avec les métiers d'art qui nous sont sous la main, là, en Bretagne. Donc, des maîtres verriers, des ébénistes, évidemment, des doreurs, des plumaciers, des maroquiniers. Donc, on fait travailler tous les matériaux, mais il faut au départ une tête pensante, donc le designer. Certains ont travaillé pour cette association puisque ça fait dix ans qu'elle existe et ont fêté les dix ans. Et donc, Mathalie Grasset que vous connaissez maintenant puisque Brigitte Macron lui a commandé son bureau, n'est-ce pas ? Mathalie Grasset, Odile Deck qui est une grande architecte aussi, dont beaucoup de designers qui sont sortis des écoles de Bretagne ou d'ailleurs. Donc, voilà, 50 œuvres vont être réunies qui sont pratiquement ou des pièces uniques ou en huit exemplaires uniquement. Justement, on va faire un chiffre 8. Oui, pourquoi 8 ? C'est souvent 8, c'est une législation sur les bronzes. Donc, il y a des exemplaires limités pour donner la qualité d'œuvre d'art à la pièce. Numéroté, évidemment. Voilà, donc on a six chiffres, 8. 8, donc une exposition qui va durer une dizaine de jours. Vous pourrez, voilà, tous les après-midi, également samedi et dimanche. Ça s'appelle Connexion. Donc, c'est un beau titre puisque c'est la connexion entre des mécènes, des designers, des artisans. Tout cela pour créer et promouvoir. Bien entendu, également. Alors, il y aura une vente aussi le dimanche, donc sur inscription parce que je ne peux pas accueillir tout le monde entre les œuvres qui sont relativement fragiles. Une vente aux enchères. 8 œuvres encore ont été créées. Donc, chaque pièce qui symbolise connaît la connexion ou les connexions. Donc, vous allez voir, vous allez les découvrir. Ça sera vendu aux enchères pour justement soutenir cette association libre-arbitre qui est menée par Michael Chénaud qui produit les œuvres également. Alors, on va faire un petit zoom sur quelques œuvres. Ça tombe bien. Un sceptre noir tout de suite. dans un bois précieux. C'est un bois précieux. C'est de l'ébène ? C'est un ébène de Macassar. Un ébène de Macassar symbolisant le côté tribal des choses, mais un côté très moderne à la fois. Donc, pièce, je crois que celle-ci c'est une pièce unique. pièce unique d'Odile Dek et du tourneur Jérémy Larcher. Odile Dek qui est architecte. Architecte. On va faire un autre zoom sur, justement, vous parliez de Mathalie Crassé qui avait fait le bureau de Brigitte Macron. On va voir son espace sonirique. Regardez. C'est quand même très original. Donc, ça symbolise, évidemment, comme un papillon qui se pose sur ce bureau et qui coupe un petit peu des bruits extérieurs. Un papillon, mais belle bête. Un papillon un peu géant. Ça peut faire penser à un phono aussi, un pavillon aussi. Oui, ça a vraiment fait. De phonographe. Donc, tout cela est recouvert justement d'un cuir. Donc, c'est un maroquinier aussi qui a travaillé. La partie structure, évidemment, par un ébéniste. Et tout cela invite à la méditation, on en parlait tout à l'heure, au recueillement. Et quand vous avez un ado à la maison, vous lui mettez un bureau comme ça, vous êtes tranquille. Le niais, il rangerait tous ses pâtiers gras et tout son bazar dans le truc. Non, mais c'est pour vous, Carles. C'est surtout pour le parent. C'est ça, comment ça se passe ? Là, on l'a, on l'éventail, ça se déploie. C'est huit exemplaires, celle-ci. Voilà, huit exemplaires pour ce bureau avec toujours des noms très poétiques. C'est toujours des créations du nom au dessin, à la réalisation. C'est splendide. Et là, vous avez Michael Chénaud, c'est lui qui se consacre, qui à la fois, au départ, il vient du monde de l'ébénisterie, ensuite, il a été en fait un galériste dans le domaine du vintage et puis s'est consacré uniquement à la création contemporaine. C'est lui qui anime cette association. Cette association expose les œuvres aussi lors de salons qui sont parfois nationaux et européens, donc le PAD à Paris, donc ça permet aussi à toutes ces œuvres d'être vues par des collectionneurs et puis de les vendre puisqu'il faut quand même financer. Parfois, un bureau comme ça, ça peut coûter près de 30 000 euros parce que si on compte en heures, parce que vous savez qu'en heures, d'artisans, évidemment, puis plusieurs artisans et de conception. Donc, voilà, pour la deuxième œuvre qui intrigue, c'est très poétique. C'est magnifique en tout cas. On termine par une petite dernière, le miroir du designer Sam Baron. On va regarder, c'est joli, c'est très joli aussi. Alors, donc, la verrerie, la dorure et là, vous avez une superposition de 11 miroirs. Donc, il pèse un poids mais vous allez le voir, il est très grand. En fait, il a une forme ovale. On ne le voit pas, on croit qu'il est rond là. Donc, vous pourrez l'admirer parce qu'il sera à l'entrée de l'Hôtel des ventes, donc juste au début de l'exposition et le thème sera, le thème utilisé comme lien sera l'IF. Donc, il y aura, vous aurez la surprise de découvrir, enfin, c'est ce qu'il m'a dit parce que je le laisse faire. Il a carte blanche. Carte blanche à l'association Nibarbris. Vous avez compris plein de découvertes à partir du 14. À l'Hôtel des ventes de Rennes du 14 au 21 décembre. Voilà. Merci, Carole. Merci. On va continuer à parler de décoration cette fois. On va retrouver Aurélie Le Bolloc et ses conseils de déco. Ce matin, elle va nous apprendre, vous allez voir, à donner une touche ethnique à notre intérieur et ils sont trois à avoir testé pour nous. Hello, moi c'est Alexia. Salut, moi c'est Lionel. Coucou, moi c'est Atim. Aujourd'hui, on est dans la maison des experts avec Aurélie qui va nous montrer comment faire un ju-ju-hat. On a hâte. Bonjour Atim, bonjour Alexia, bonjour Lionel. Bonjour. Vous connaissez les ju-ju-hat ? Du tout. Pas du tout. C'est une coiffe traditionnelle camerounaise dont nous allons nous inspirer pour donner une touche ethnique à votre intérieur. On y va ? On y va. On y va, let's go. Pour la première étape de notre ju-ju-hat, on aura besoin d'un support. Pour ça, j'ai pris un set de tables. Ensuite, on va venir fixer un support comme celui-ci. On va venir le fixer à l'arrière et c'est ce qui nous permettra ensuite de le suspendre sur un mur. Je vais juste mettre un petit point de colle pour qu'il ne bouge pas. On va vraiment le fixer avec du fil et une aiguille pour être sûr qu'il ne se détache pas. Voilà. Maintenant, notre attache est fixée. On va maintenant pouvoir passer à la seconde étape de notre réalisation. Pour la deuxième étape de notre fabrication, on va avoir besoin de plumes. Ici, elles sont montées sur ruban. Ce sera plus facile. Et là, le set de tables va bien nous aider parce qu'il va juste suffire de suivre bien la ligne pour qu'on ait une ligne vraiment harmonieuse et très ronde. Tu mets un point de colle ici. À ce niveau-là ? Oui, à l'extrémité. Et du coup, les points de colle, c'est combien de centimètres à peu près ? On va venir mettre un point de colle à peu près tous les 5 centimètres. D'accord. Donc maintenant, on a terminé notre premier cercle de plumes et on va venir faire le second cercle. D'accord. Alors celui-là, on va le poser à 5 centimètres à peu près du précédent. Donc petite variante pour le troisième cercle, on va venir le placer à 2 centimètres du précédent. Précédent. Ok. Donc maintenant que notre cercle de plumes est terminé, on va venir camoufler le ruban avec des pointes de plumes. On a terminé l'étape avec les plumes. Maintenant, on va venir décorer le cœur de notre jujuat. Donc pour la troisième étape de notre réalisation, on va venir installer un cœur de coquillage vraiment pour rester dans le côté très ethnique du jujuat. Et le meilleur pour la fin. Voilà. Donc notre jujuat est à présent terminé. On peut le fixer seul sur un mur ou l'associer à d'autres jujuats de différentes tailles et de différentes couleurs. Ça vous plaît ? Non mais c'est parfait. Merci Aurélie. Merci beaucoup Aurélie. Mais je vous en prie. On résume. Pour donner une touche ethnique à ces murs avec le jujuat, fixez une attache derrière le set de table. Collez trois bandes de plumes en commençant par le bord. Camouflez le ruban central avec des têtes de plumes. Collez des coquillages au centre de votre jujuat. Vous n'avez plus qu'à l'accrocher à votre mur. Voilà. Une idée à tester ce week-end. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne voudrais pas jouer les balances sur le plateau qui disait qu'est-ce que c'est de moche. Mais je ne dirais pas qui c'est. En même temps, il y a d'autres occupations pour ce week-end. C'est pour ça que vous êtes là, Sabine d'ailleurs. On va commencer par le Finistère où on démarre par un grand événement musical. Oui, et c'est une belle invitation au voyage. Alors Brest accueille du 7 au 15 décembre des artistes du monde entier pour la neuvième édition du festival No Border. De la musique donc sans frontières, ce festival ouvre grand les portes aux découvertes musicales. Voici un avant-goût sur cette bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut aussi danser un chaussette. Et ça, c'est le Fest Days qui a lieu au Capucin où se déroulera samedi prochain l'incontournable Fest Days. Pas facile à dire. Oui, c'est pas facile en breton. Non, mais je sais. Effectivement. Alors, parmi les têtes d'affiches, vous avez Martin Messonnier qui nous invite à danser sur les trésors cachés du patrimoine de la musique noire, du fleuve Congo au café de Barbès. La solaire hainure d'Ogan Lumière de Lune en français incarne le renouveau de la musique kurde et aussi petit nouveau dans la galaxie bretonne. Le groupe Gossen, les quatre solistes butent une musique world blues et jazz en déployant des trésors d'imagination. Bref, c'est une musique qu'il faut vraiment aller à ce festival. Allez, on passe à l'île et l'avillaine maintenant avec un spectacle participatif dans le cadre des Dimanche Arène qu'on aime beaucoup. une performance unique et atomique. Alors, pourquoi atomique ? Alors, vous allez voir, c'est le groupe Fantomas qui débarque à Rennes pour jouer à la paillette ce week-end de la centrale en chaleur. Guillaume... Oui ! Alors, vous allez voir, Guillaume Bayard, le meneur de cette compagnie lyonnaise, a fait de le pari d'adapter le roman de l'auteur japonais Taka Hashi avec quatre comédiens professionnels et un cœur d'amateur volontaire rennais. C'est l'histoire d'une boîte de production qui décide de tourner un film pornographique philanthropique pour venir en aide aux victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est énorme ! Le teaser est juste énorme ! Ils avaient pas l'image ? C'est dommage, j'ai pas l'image. Rien de porno, rassurez-vous ! Car on est très déçue ! Non, mais je tiens à le dire ! Il s'agit en fait d'un pamphlet dénonçant le spectacle humanitaire et l'irresponsabilité politique devant la catastrophe. Bienvenue ! Alors, il faut lire le livre, c'est une véritable performance artistique à la fois grave et drôle avec de joyeuses parties de théâtre sur la fin du monde et le dérèglement climatique. Donc, à voir ce week-end à Rennes, à la MJC La Paillette. Ceux qui auront vu, nous raconteront. Dans le Morbihan, maintenant, on lève le rideau sur un sujet très sensible aujourd'hui que nous avons évoqué dernièrement dans cette émission. Effectivement, alors, le Théâtre du Grain compagnie Brest Côtoise pose la question complexe du harcèlement scolaire dans sa dernière création intitulée Baisse les yeux. C'est un spectacle écrit à partir de témoignages d'adolescents. Après des semaines d'enquête, de mise en confiance pour que les langues se délient, Alain Maillard a écrit un texte multiple qui reflète les états et les étapes du harcèlement. Alors, sur une musique jouée en direct, deux comédiens jouent et dansent pour frapper fort entre humour, poésie et brutalité. Extrait. Il lui mérite aussi, quoi. Non, mais il ne faut pas chercher plus loin. Il y en a un, il a fini par changer de collège. Il a fait un peu de l'univers. Mais il n'avait pas d'humour. Non, mais il était casse pour qu'il ait une fauteure. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, le mec toujours à Saint-Crucet, à parler à tort, à travers. Il saoulait. Il me saoulait. Je t'aime. à petit coup répété. Jamais très fort. Régulier. Tous les jours ou presque. Je reviens toujours au même endroit. À ne pas louper. Et puis on termine par... Oui, Sontra-Théna Doré. Alors, l'association Folfer lance ce week-end la troisième édition de Fête des étincelles à Tréguier. C'est au phénoménin. Vous allez découvrir la sculpture du métal. Il y aura même une vente aux enchères samedi prochain. Eh ben voilà, de la concurrence. À Tréguier. Concurrence. Merci beaucoup, Sabine. On va maintenant retrouver Billy à la SPA de Rennes avec une petite chienne à adopter. Billy, c'est à vous. Alors, ce matin, il fait moins 15. Il fait très, très froid. Mais bon, moi, je me réchauffe. Ça va. Donc, tu as cette petite demoiselle qui te sert de couverture. C'est ça, oui. J'y sers un peu de canapé. Et moi, je ne l'ai pas. C'est notre petite Diva. Yes. Et c'est une Diva aussi. C'est une Diva. Elle a 5 ans. Ouais. Et Diva, elle a une grosse malformation en fait aux pattes avant. Ça, on l'a vu. D'accord. Donc, elle a été opérée. Elle a des plaques dans les pattes. Voilà. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas une chienne qui est capable de tenir des heures et des heures en balade. Ok. Donc, ça n'a pas de marathon, pas de canicrosse avec elle. Non, c'est sûr. Canicrosse. Canicrosse. Crosse, pardon. Et par contre, elle, c'est une canicorso. Donc, c'est une chienne qui va avoir besoin de son confort mais qui aura aussi besoin d'avoir une très belle relation avec ses maîtres. C'est une chienne qui aura besoin d'être guidée quand même pour ne pas avoir de mauvais comportement parce qu'elle est très gentille. Elle a 5 ans. 5 ans, ça marche. Je ne suis pas sur la vidéo, d'ailleurs. 5 ans. C'est une chienne qui est très gentille, comme je disais, mais voilà, c'est du mollos. Donc, c'est une chienne qui a besoin d'être gérée, d'être bien guidée pour être la chienne parfaite de famille. Ça marche. C'est une chienne qui s'entend avec tout le monde. Mais comme tu dis toujours, si on fait cette relation avec le chien, tout ira bien. Et puis d'avoir un cadre de vie. Voilà, elle a besoin d'avoir des limites et puis après, tout roulera et ce sera une merveilleuse chienne. On peut s'entendre avec des chiens, des chats, des enfants. C'est vraiment une chienne qui peut s'adapter à beaucoup de situations. Mais après, il faut savoir la prendre comme elle est et surtout accepter son handicap. C'est ça ce que j'ai dit, on est haut de son handicap, il y a quelque chose de particulier ? Non, surtout de l'arthrose qu'il peut y avoir en vieillissant. Mais bon, elle a déjà été opérée donc il n'y a rien à faire en plus pour le moment. Bon, écoutez, Diva, je crois qu'elle veut juste un petit canap, une bonne autorité à la maison, avoir un patron, quoi. Avoir un maître strict qui va lui donner des limites, tout simplement. Eh bien, ça roule. Eh bien, écoutez, Diva, elle était là pour vous aujourd'hui. Allez, bon appétit à tout le monde et nous, on reste là dans le frais ce matin. Allez, ciao ! Rentrez au show, Billy. Elle a besoin de câlins cette petite chaîne, Diva. Vous voyez ça ? Offrez-lui un foyer avant Noël, ce serait chouette. C'est déjà fini, les amis, pour aujourd'hui. Moi, je tiens à remercier toutes les équipes qui ont permis à cette émission d'avoir lieu. Voilà, merci pour votre professionnalisme. On se retrouvera demain à 10h45. Nous nous pencherons sur l'impact environnemental consécutif à la consommation de viande. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. À demain. Qu'est-Navos ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada